Bonjour, je suis un téléspectateur. Mon nom est Océane de l'équipe des Fantastiques. Bienvenue à votre téléjournal. Aujourd'hui, débutent tous les nouveaux volets. Jade est présentement à l'école Marie-Sophie. Jade, vous êtes sur place? Comment se déroule ce premier premier volet? Merci Océane. Je me trouve effectivement à l'école Marie-Sophie. Les élèves des 5 et 6e années ont fait leur deuxième choix pour la deuxième étape. Nous avons le volet Création avec Mme Kézia, où les élèves créeront une main avec des blancs de pâte. Il y a le volet Silence en tourne avec Mme Chantal. Les élèves montreront un théâtre d'ombre. Puis, avec Mme Catherine, les élèves feront du volet Sport+, où ils iront bouger à l'extérieur. Finalement, les élèves du volet Fantastique feront du montage photo, vidéo et des productions sonores. Il y en a pour tous les goûts. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube, afin d'en savoir plus sur les réalisations de chacun des crocs. À toi, Océane! À l'école Marie-Sophie, la Ligue de hockey sur table est toujours aussi populaire. Alors, rejoins Esteban pour les dernières nouvelles. Je suis en face du local de Centro, où se joue le midi d'importants matchs de hockey sur table. Encore cette année, il y a des joueurs de la Ligue et du club école. Les statistiques sont affichées et on remarque que ce sont Christophe et Derrick Heure qui sont égales à la première place. Pour le club école, ce sont Jacob et Patrick. Les joueurs... Poursuivons avec des nouvelles du sport. Qu'est-ce qui attend les Canadiens ce week-end, Xavier? Ce week-end, les Canadiens prendront quelques jours de congé en raison de la Tanks-Sivign. Ils jouent cet après-midi et ils rejoueront mardi prochain. Les Canadiens ont maintenant 20 parties de jouer. Sur 20, ils en ont gagné 10. Alors, ils doivent poursuivre leur effort mardi prochain contre les Sharks. De plus, lors de la Coupe du monde de soccer de la FIFA, au 14, le Canada affrontera la Croatie dimanche à 11h. Bonne chance! Merci, Rémi. Et pour finir, que nous réserve la météo ce week-end, Francis? Ce week-end, à Sainte-Sophie de l'Oeuvre-Or, nous avons un ciel variable. Il fera doux, entre 1 et 4 degrés Celsius. Parfait! Et n'oubliez pas la perruque. Ce n'est pas si chaud quand même. Une superbe température pour aller jouer dehors et pratiquer ces sports d'hiver en bon week-end. Merci, Francis. Permettez-moi également de vous souhaiter un excellent week-end. Merci à toute l'équipe Fantastie pour ce bulletin de nouvelles. Je vous laisse avec des images de l'envoi du décor. Bonne journée! Bonjour, chers 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 ch Et là, ça somme, c'est ça. La ligue de hockey sur table est toujours aussi populaire. Rejoigne... Rejoigne... Oh! Rejoigne! À l'école Marie-Sophie, la ligue de... Bye!